ou comment tu vois le truc je veux dire ? Déjà voir une amélioration de mon PVT que le mec il a atteint sa masse critique de Liberator Tank je sais plus trop quoi faire je vais sortir quelques tempestes mais bon c'est déjà peut-être trop tard mais le PVP qui a bien changé que pour moi s'il est le mec par phénix c'est un autowin ouais ouais le phénix c'est dur en fait moi j'ai beaucoup de mal en PVP c'est moins bon matchup en fait pour pas te le cacher après je pense qu'il faut que t'essayes de jouer sur l'opener en fait c'est à dire que t'as beaucoup beaucoup d'opener possibles en PVT pour te mettre bien ouais ouais ça veut dire que par exemple tu peux partir sur genre Nexus First tu te surprends tu vois tu peux Nexus First après tu peux par exemple faire un double gate et jouer agressif t'as pas mal de BO possibles en fait bah le problème c'est que même en partant double gate même que le mec il fait gate Nexus et ben son mothership core il arrive au moment où t'as tes adeptes ouais mais c'est pour ça qu'il faut le jouer peut-être là peut-être c'est de la jouer plus intelligent genre si tu vois qu'il y a le mec il est en train de partir Nexus Nexus gate Nexus faut pas essayer de le go comme un bourrin faut que toi tu poses ton Nexus et t'essayes de le prendre peut-être au niveau de la tech ce qu'il faut que tu te dises c'est que si toi tu fais double gate avant le Nexus t'auras ton record avant lui donc t'auras ta tech avant lui c'est ça qui est important ouais mais tu l'as que quelques secondes avant quoi ouais mais ça peut te permettre de prendre l'avance justement sur les phénix et de gagner la game après moi j'ai du mal en pvp aussi tu vois donc je prétends pas avoir la science infuse mais c'est comme ça que je le joue tu vois mais vas-y invite moi dans des replays voilà pour qu'on commence mais oublie pas de me mettre haut pour que je puisse régler de ça j'ai failli te révoyer t'as vu me faire renvoyer ça va pas être très pratique ouais c'est clair voilà t'en es sur duckstore et ça c'est un pvt ok déjà faut bien voir ton opener en fait en pvt t'as c'est vraiment un matchup où tu peux t'amuser au niveau des openers donc je pense que c'est ça qu'il faut que tu en fasses avant je faisais openers avec du warprism et des adeptes et voilà je cassais les couilles mais là je veux dire les adeptes sont tellement nerfés que non tu peux plus faire ça maintenant t'as encore beaucoup de bo assez fort on va dire t'as encore beaucoup de bo assez fort au niveau des openers proto si tu veux je te montre 2-3 du ladder et tu vas voir que c'est vraiment puissant alors Gaïta 16 ok tu prends le gaz derrière on va te prendre ton gaz un peu tard là tu peux le prendre un peu plus tôt je prends toujours à 17 ça me permet d'avoir un petit peu plus prends le prends le plutôt à 16 c'est mieux au niveau de plutôt tu l'as mis au 7 de façon c'est pas plus mal bon j'avance assez vite sur le début de game parce que comme t'es quand même assez confirmé je vais pas trop te prendre la tête avec ça tu poses le petit nexus à 19 moi ce que je fais c'est que je relance pas d'autre prob attends on va voir ce que tu fais genre là tu vois en fait tu vois là t'as relancé une prob avant de poser le en gros moi ce que je fais c'est qu'avec ta prob qui pose je vais la cancel normalement ça dépend des games en fait avec la prob qui pose le nexus moi je refais pas de prob et je pose direct le le cyber le cyber tu vois ça optimise parce que du coup là tu vois t'as une prob qui était partie qui est revenue et t'en as pris une autre du minerai tu vois c'est bon bref c'est les petits détails mais voilà donc là t'as scouté après la gate c'est ça ? ouais donc là tu scoutes tu vois qu'il fait reaper ouais reaper et puis de toute façon si je vois pas le reaper arriver je sais que c'est liberator ou des mines bah ça dépend ce que tu scoutes si tu vois pas de reaper il peut toujours faire tout simplement tu sais le fameux réacteur mass marine into le cyclo de la défense tu vois donc c'est pas forcément un liberator mais on va dire qu'en tout cas il va pas t'attaquer avec un reaper t'es un peu plus safe des fois là maintenant comme l'adept a été patch ils font pas mal un petit push à base de genre 5-6 marine pour mettre une petite pression tu vois si jamais tu fais une excuse rapide c'est pas mal faut toujours être vigilant tu vois ouais c'est ce que je vous suis pris tout à l'heure genre de mini all-in bah ça va j'ai réussi à le défendre de justesse quoi donc là évidemment tu oublies ton deuxième pylône donc ça te fait un peu mal mais bon t'es pas super avec très longtemps donc ça va alors qu'est-ce que tu vas faire tu te lances adept ok là ouais bah là c'est bien le début de game alors par contre t'as un peu chier ton pylône là fais attention à ce genre de détails hein là quand même c'est pas négligeable donc tu peux pas ton adept à des probes fais quand même gaffe le truc c'est qu'en fait dans ce BO là tu vois que là ton adept il est pas sorti à temps c'est pourquoi parce que tu l'as pas chronoboosté en gros il faut toujours que dès que tu lances ton adept tu le chronoboost tu vois ok ça c'est le plus important parce que là si tu l'avais chronoboosté il s'est sorti pile à temps tu vois donc du coup c'est ce que je te recommande de lancer directement attends je vais te faire un petit document comme ça pour avec les deux trois petits points ce que je te recommande c'est de chronoboosté immédiatement l'adept quand tu l'as lancé et tu lances après d'accord moi j'aurais pensé l'inverse je pensais faire le mouser chez le corps d'abord non 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 faut lancer l'adept en chronoboost je crois que les profs font ça et même moi je m'en suis rendu compte c'est bien mieux d'accord je te le note hein chronoboost toujours chronoboost l'adept ok donc après tu vas ouvrir sur quoi en fait ça qui est très important oracle bah maintenant je le fais oracle même si je fais pas de dégâts elle me sert pour avoir la vision c'est ça tu peux mettre des stases et tout là déjà tu prends cher hein là tu prends très très cher hein honnêtement deux propres sur le premier ripper t'as pas le droit à ton niveau c'est déjà t'es mal là ça parait rien comme ça mais deux propres là ça veut dire que là t'es au même nombre de propres que lui il va avoir deux mules et t'es pas bien là genre tu peux pas te permettre de propres de perdre des propres comme ça en early alors là tu as plusieurs choix tu vois en gros t'es à un moment de la game où tu sais pas ce qu'il fait le terrain genre là en gros t'as pris la première information avec ta prop tu vois qu'il part sur tout simplement une petite une petite agression ripper pour prendre la formation donc là c'est classique et là après derrière c'est là où il peut s'amuser le mec il peut rajouter trois il peut rajouter trois barraques il peut rajouter un cc il peut rajouter un star pour délivrer il peut faire un dropmin il peut faire ce qu'il veut et donc là en fait t'es à un moment où tu veux essayer de prendre l'information mais c'est pas évident tu vois parce que mettons que tu pars avec ton adepte bah potentiellement tu peux te faire avoir au niveau de chez toi tu vois donc t'as plusieurs choix au niveau du ripper donc t'as plusieurs choix soit tu soit tout simplement tu fais un stalker derrière directement après ton adepte donc du coup tu retardes un peu ta tech comme tu dois payer 50 de gaz tu retardes un peu soit tu poses le en gros ta tech tu lances le stalker chronoboosté tu le chronoboostes bien et t'envoies on va dire l'adepte à peu près quand ton stalker est à la moitié tu vois ça veut dire que si le ripper revient tu le titilles avec le mocorre et t'as ton stalker qui va sortir à peu près à ce moment là tu vois moi j'attendais mon deuxième adepte et go en fait bah en fait le problème c'est qu'à partir ça sert à rien d'avoir 2, 3, 4, 5 adeptes en gros c'est à dire que là t'as un moment où tu veux l'info et pour avoir l'info il suffit d'un adepte qui monte la rampe c'est à dire que tu vas pas faire de dégâts concrètement tu sais que le terrain il y aura des marines chez lui il y aura des trucs qui vont attendre tu vois là par exemple dans ce genre de situation t'envoies ton adepte tu vois la factory acteur tu fais ok normalement il fait des normalement il fait tout simplement des lions t'as l'information tu vois et de toute façon ton but avec un adepte tu peux pas faire de dégâts genre tu vas pas tuer un supply avec un adepte tu vois c'est pas possible donc ça sert à rien d'en attendre 2 ou quoi que ce soit c'est tu veux l'information le plus vite possible pour pouvoir réagir parce que par exemple bah en soit là ce qu'il va te faire je sais pas trop combien de dégâts tu vas prendre mais si tu pars stargate c'est plutôt un bon contre non il partait dropmin avec liberator dropmin avec double avec un réacteur c'est de la merde son bo mais là par exemple t'as un bo qui est très très en vox ce moment en ce moment t'as des joueurs communs qui l'ont fait je sais pas quand je regardais la star league c'était reality qui faisait ça ou je sais plus qui c'est le fameux le fameux un peu genre run by de lion drop marine tu vois c'est super fort ce truc là et si tu l'as pas anticipé tu te fais vraiment couiller donc faut faire un peu gaffe tu vois donc il te faut l'info déjà le premier truc en pvp c'est on va dire aux alentours de 3 minutes entre 3 minutes et on va dire 3 minutes 50 faut que tu chopes l'info ok c'est très important parce que le terrain comme je te dis il peut faire plein de trucs et réagir tu vois et s'adapter en gros là t'es dans un truc d'adaptation tu vois je te parle de toute façon le pvp actuel il est vachement adaptation en gros t'as plusieurs trucs soit tu dis ok je vais jouer une game macro ou en mode je pose mon nexus je pose ma tech et on s'amuse soit t'as vraiment ton plan de jeu en tête en mode ok je vais faire un troisième nexus je vais faire le blink je vais all in sur 7 sur 10 gates sur le b3 tu vois mais t'as beaucoup moins de bo comment dire et le tv c'est un jeu qui est beaucoup moins tu peux en pvt t'as beaucoup moins de plan de jeu en fait que vraiment calibré comme tu les avais en fait sur surtout simplement sur un jeu ts tu vois là en gros on est plus sur un match-up plutôt d'adapter le terrain il peut faire plein de trucs il peut faire du libé il peut poser des b3 il peut te all in b2 avec plein d'unités tu vois et c'est vraiment à toi d'adapter à toi de scooter et de vraiment savoir ce qu'il fait en fait c'est ça qui est super important tu vois et c'est pour ça que là avec le nerf de l'adepte du coup avant tu avais un peu le voilà c'était gagné tu avais juste à faire adeptes avait l'info en plus tu faisais du dégâts c'était vraiment ben indias tu vois maintenant c'est plus possible donc en gros il faut que tu chopes d'autres moyens de prendre l'information l'orak est une bonne chose l'orak te permet de scooter etc après le problème un petit peu de l'orak c'est que si tu le perds ça te met vraiment mal tu vois il faut avoir des bons groupes de contrôle etc tu vois là je vois que c'est pas trop mal tu as des bons petits groupes donc normalement tu dois pouvoir t'en sortir voilà en gros faut que tu chopes l'info parce que là par exemple si tu pars orak et que tu arrives là faut que tu puisses te dire bon là potentiellement même si là ça semble plutôt être des lions tu vois qu'il fait mine ça a pas trop de sens mais mettons qu'il te drop mine il faut quand même que tu puisses réagir tu vois on est sur un match up ou voilà là autre problème c'est que ta tech arrive très tard en fait c'est il faut essayer de poser ta tech beaucoup plus tôt tu vois regarde là tu la poses à 74 de gaz et 13-74 de gaz quand tu poses ta tech il faut qu'il te reste 0 de gaz ouais ouais là ta stargate moi dans mes bo elle est déjà au 3 quarts là à 3 minutes on va vraiment faire attention à ça parce que on va dire plus tard t'arrives avec l'orak moins tu peux faire de dégâts plus t'as de chance qu'il y ait des tourelles plus t'as de chance qu'il y ait des marines et des cyclones qui t'attendent et c'est pas très bon tu vois là tu vois tu as un moment le reaper il a pas l'air de revenir ok on a 3 minutes ça fait 30 secondes que le reaper il se touche tu peux considérer que ton adversaire il va pas te le renvoyer ou en tout cas t'arrives à un stade où t'es plutôt tranquille genre là vas-y envoie l'adapture attends pas le deuxième adopte ok mais après je vais te montrer un de mes reflets si tu veux j'ai un bon ratio là en pvtc d'un étanche je fais des bonnes games donc je peux t'envoyer ça c'est important je te mets faire un scooter chronoboost ok donc au niveau de ta tech là tu fais voilà un bo assez classique qui est le fameux le fameux tout simplement orac robot mais normalement tu vois tu poses pas les deux bâtiments en même temps tu vois et là le problème c'est que t'as pas du tout d'infos en fait et on est quand même sur une meta où tu peux pas te permettre de jouer avec des bo genre en mode hots tu sais genre les bo blink robot où tu te touchais et tu pouvais rester chez toi camper poser b3 là c'est un peu plus chaud que ça tu vois t'as vraiment besoin de prendre la fond en fait oh il t'a fait un drop 4 mines c'est puissant et nul à la fois normalement là tu devrais déjà avoir un aura clanchement c'est un peu dommage quoi et ouais tu prends la formation beaucoup trop tard pour moi ta première erreur dans cette game c'est que tu prends la formation beaucoup trop tard après ouais j'ai peut-être encore l'habitude de jouer sur version hots ou à 5 minutes t'as pas encore la tête quoi non 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 là il faut vraiment faire gaffe là ta tech elle arrive vite derrière je pense que t'as plusieurs choix mais moi je te conseille de sortir 3 à 4 phoenix ne serait-ce que pour les avoir ici et ici pour contrer les drops en late et en mid game c'est super efficace vraiment n'hésite pas donc là au niveau de l'écho par exemple tu vois que t'es bien il arrive ouais bon là là en soit la game déjà il tue 14 probes t'es grave dans la merde quoi à partir de là tu vois genre cette game il faut bien que tu te dises que quoi qu'il se passe après t'es pas bien dedans tu vois genre faut pas que tu te dises oh putain je la perd parce que l'EB c'est trop fort non t'es mal dans la game tu vois genre concrètement t'es mal dans la game il a beau t'es all-in il a beau t'es mal dans la game il tue 15 probes sur 2 mines c'est énorme tu vois genre concrètement à partir de ce moment là t'es vraiment pas bien tu vois ouais mais après j'arrive quand même à la tenir assez longtemps et puis euh ouais mais ça veut dire que du coup si tu prends pas ses dégats sur les mines tu peux la gagner je suis pas sûr que ça aurait changé bah après c'est sûr que ça fait beaucoup plus d'économie mais je pense que c'est pas le problème principal qui a été qui a fait que je perd en fait oh la la il défend tellement mal l'oracle en plus là par contre fais gaffe aux oracles genre évite de perdre des oracles comme tu viens de faire là c'est super important l'oracle ça met des stats ça met des révélations c'est super important c'est une unité qui avant entre guillemets quand elle mourait tu fais bon bah vas-y je perds quoi je perds enfin bon tu t'en foutais un peu tu vois là maintenant un oracle quand il meurt t'as les boules tu vois c'est clair tu le veux encore plus là je préférais défendre mes lignes de minerais d'abord quoi ouais c'est sûr mais tu vois genre là déjà il y a un truc si t'avais fait phoenix mec tu sais pourquoi phoenix est fort en pvt ton opener il est bon mais faut lancer les phoenix plus tôt parce que si tu fais phoenix tu rebootes les drops tu rebootes les libérateurs tu rebootes les allings tank libé tu rebootes toutes sortes de allings à base de tank ça te le met super bien les phoenix tu vois on dirait pas mais au début quand j'ai commencé à shooter H je me disais putain le alling tank libé c'est trop cheaté machin tu vois et là on m'a dit fais phoenix mec et je peux te dire que j'ai fait phoenix adept et je me suis régalé tu vois d'accord ok donc essaye vraiment de faire des phoenix je veux dire avec les phoenix tu fais quoi en priorité tu les libères à temps ou je lève les tanks euh bah normalement en priorité tu lèves les tanks et t'as des stalkers qui se chargent des libés d'accord le plus important c'est de lever les tanks parce qu'on pourrait une fois que tu lèves les tanks la vraie force en fait de la compo libé tank c'est que tu peux pas déloger les libés parce que t'as les tanks qui te défoncent quand tu lèves les tanks tu peux aller travailler sur les libérateurs d'accord ok là il y a quelque chose qui est très important dans le game c'est qu'est-ce que t'as vu chez lui genre en gros là t'as ton up ce qui arrive il faut que tu te dises qu'est-ce qu'il se passe tu vois qu'est-ce qu'il me fait tu vois oh déjà là il s'est mis tellement bien après tu vois comme t'as fait du dégâts sur l'orac t'es pas mal dans la game en fait t'as un peu revenu au niveau des dégâts économiques t'es pas si mal que je te recommande aussi petit point important c'est-à-dire que tu vois là tu vois t'as envoyé tes propres minés ici en gros ça marche pas qu'est-ce qu'il y a ? on voit pas les ping ah tu les vois pas toi ? non non c'est un bug depuis le début de l'OTD ok ok bon en gros t'as envoyé tes propres minés sur la B3 là tu vois pour contrer les libés en fait ce que tu fais c'est que tu les mets juste à côté de ton exus tu les sors du minerai mais tu les envoies pas comme ça parce que regarde tu vois par exemple là dans la main logiquement si j'avance un peu il va vite si t'es siégé son libé voilà s'il est pas con et à partir de là tu peux déjà reminer c'est-à-dire que là tes propres elles vont devoir de nouveau refaire tout le trajet jusqu'à la main tu vois t'as juste à les mettre à côté de ton exus ça je te le note c'est un point important bah ça je le fais tout le temps mais c'est le temps là c'était plus le temps que les phoenix se débarrassent ouais mais bon c'est quand même honnêtement j'ai pas mal observé ce que faisaient les pros il y a pour la plupart ils laissent leur drone à côté de leur hatch même en zergue et tout tac je te le mets parce que quand tu reliras le truc je te l'avais déjà envoyé un petit un petit document écrit où je résumais les coachings ou pas avant euh non ah bah voilà je te le fais non parce qu'on l'enregistrait donc du coup il y avait pas vraiment besoin quoi ouais mais tu vois c'est un truc plutôt que de te revoir le coaching avant chaque ladder genre tu ouvres le petit dossier c'est plus rapide tu lis juste tu fais ok euh c'est bien choper l'info et s'adapter entre 3 minutes et hop là dans ton bt tu feras attention à ça tu vois euh c'est juste des petits tips tu vois je trouve que ça peut être pas mal laisser les probes à côté du nexus pour gagner du temps je te note ça allez hop là on va recontinuer là on va aller un peu plus vite parce que ça devient un peu plus situationnel hein jusqu'à 7-6 minutes c'est intéressant et puis après là ça devient vraiment situationnel donc euh donc voilà il y a un autre petit truc en fait tu sais ton premier pylône sur la B2 sur ta B2 tu vois tu l'as positionné à côté de ton nexus à gauche là essaye de le positionner toujours derrière le minerai euh ouais parce que ça va te permettre de contrer les drops en light ça peut te permettre de contrer les libés en early comme ça parce que si ton pylône il est à côté de ta forge là tu l'overcharges et il tue la tu vois genre là t'as 168 d'énergie tu serais bien content de pouvoir tuer les libés avec une overcharge ouais c'est parce que là en le mettant juste celui de droite là bah en fait j'ai le warper rapide en même temps je peux placer les canons et les bâtiments derrière quoi ouais ouais mais le problème c'est que maintenant la surcharge elle a changé donc c'est vachement en fait le positionnement de pylône est devenu vraiment vraiment important donc euh donc ce que je te reconseillerais c'est d'essayer de mettre derrière toujours au début tu vois genre ton premier pylône sur la B2 il est derrière après un peu plus tard dans la game tu rajoutes un pylône dans ta main aussi derrière c'est vraiment pratique de ce point de vue là là en fait on est dans un BO où t'as remarqué que le mec il reste chez lui il campe il fait que de dropper tu vois donc à partir de là si tu joues phoenix contre ce style de jeu si jamais t'as un peu de mal à jouer contre ce style de jeu tu fais 4 phoenix t'en mets genre 2 là 2 en haut de ta base en haut de ta main 2 en bas de ta B3 tu vois tu les mets en patrol et à partir de là normalement tu vois pratiquement tous les drops passer tu vois là t'es sur un setup plutôt intéressant tu vois t'as 2 ops donc là tu devrais pouvoir être en mesure de bien contrer les drops t'as la B3 avant lui niveau de l'écho t'es pas trop mal c'est parce qu'il cote beaucoup les civis quoi ouais c'est ça il essaie de t'agresser comme un porc là dans la main t'avais plutôt bien anticipé le drop c'est pas trop trop mal après pour mon corps essaye de le mettre bien entre ces 3 bases genre un peu au dessus de la cliff entre la B2 et la B3 je sais pas si tu vois ouais généralement c'est là que je le mets ouais et là en gros t'es dans un stèle où tu veux vraiment connaitre sa compo après au niveau des upgrades il a bien joué hein mais là t'as ton ops tu vois qu'il joue avec beaucoup de tanks donc c'est pour ça que tu fais masse phoenix parce que là par exemple dans sa compo si t'as 8 phoenix tu soulèves tous ses tanks t'as clique avec masse stalker adeptes et t'as gagné la game en fait donc vraiment vraiment joue phoenix c'est tu commences les phoenix t'en fais 4 et tu t'adaptes selon la composition d'armée si par exemple tu vois qu'il fait masse tank comme là ok tu continues de rajouter les phoenix et tu fais phoenix simo et tu te mets super bien tu vois si tu vois qu'il transible au ball bon bah là tu vas vite tecker sur de l'adeptes avec l'upgrade et aussi pas mal de storms et de stalker bling tu vois ok ouais je voyais vraiment pas les phoenix aussi polyvalents que ça quoi si 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 c'est vraiment devenu une unité super forte bah notamment parce que les libés mine de rien tu sais que le libé il est plutôt fort contre le libé c'est plutôt fort contre les phoenix en soit tu vois on a souvent tendance à dire ouais libé fort contre le phoenix mais t'as le problème c'est que ouais c'est fort quand t'as genre en gros 3 libés contre 10 phoenix mais quand c'est du 1v1 en fait le libé est pas si fort que ça il tape assez lentement il est pas si fort que ça c'est surtout le dégâts de zone qui fait tout là en gros t'es dans une phase où tu peux pas l'engager genre là tu ne peux pas aller sur sa v2 c'est impossible là tu vois l'armée qu'il a t'as beau avoir un dos on pop tu passes pas mais tu passes vraiment pas là je vais dire 2 libés 6 tanks tu passes pas genre à moins de tout soulever mais bon c'est chaud tu vois là ce que tu veux faire toi c'est rajouter des b4 tecker là il te faut le storm tu vois tu l'as c'est bien et là tu es dans une phase où tu vas essayer de poser des bases et de défendre des droppes le mec en gros tu as son obs au-dessus de son armée tu sais qu'en gros bon là tu as perdu l'obs mais en gros tu sais qu'il va rester chez lui et qui va et qui va genre dérouler une macro game tu vois en gros et qui va attendre d'avoir la compo ultime c'est le fameux genre mass libé tu es déjà 2-2 là il se met super bien et qui va de go énervé sur genre 6 libés 10 tanks tu vois c'est ça qui est vraiment fort et là il te faut du phoenix pour accompagner cette armée tu vois c'est à dire que là là il te faut du gilot de charge du phoenix il te faut un peu de tout en fait c'est ça qui est compliqué et à long terme il faut que tu textes sur du tempest tu vois là tu textes c'est pas mal c'est dans le bon timing pour le tempest là tu manques peut-être un petit peu d'obs pour avoir l'information tu vois genre là bon là tu lui mets la ushwaya sur les storms tu vois imagine cette position imagine mec que là tu as les phoenix qui arrivent par derrière et qui soulève un à un tous les tanks mec ouais ouais c'est clair mais là il fait plus rien et là il fait plus rien tu soulèves tous les tanks genre ne serait-ce que là déjà tu en soulèves allez vas-y 6 ta clique après avec le reste de ton armée tu l'as défoncé tu vois t'as pas eu de chance sur les storms en fait t'as fait un peu de la merde sur les storms quoi que non ça va sur la fin t'en sors bien mais t'as eu un petit délai parce qu'en fait y'a un moment où j'ai fait un clic droit au lieu de de bien faire ma storm en fait ouais c'est ça donc du coup ça t'as fait là là je t'avoue que la game est chaude il pose B4 avant toi il a le 3-3 avant toi genre là concrètement c'est très dur de la gagner il te faut vraiment des phoenix dans un premier temps et après tu tec tempest vraiment en late arrivé à 20 minutes quoi mais je pense que pour avoir regardé pas mal de games tu remarqueras qu'il tec pas vraiment tempest si tôt que ça moi aussi j'ai beaucoup de mal et je me suis je me suis longtemps posé la question et en fait je pense qu'il faut jouer avec beaucoup de zilot charge tu vois là dans son armée t'as pas assez de zilot charge tu vois en gros il est sur une armée qui est vraiment tu vois tous les temps qui sont packés et tout là qu'est-ce que tu veux tu veux pouvoir à clic et te soucis après des libés avec les stalkers tu vois tu veux pas avoir à gérer toute ta bio toute ton armée qui va se prendre des shots de tank tu veux pouvoir à clic avec une vingtaine de zilot charge derrière tu prends les stalkers blink tu te mets à portée etc tu vois regarde là déjà les 2 phoenix hop là tu vois regarde en plus tu les micro bien immédiatement tu prélèves un petit truc tu vois regarde hop là tu vas gratter et là imagine si t'en avais 8 j'ai pu me déplacer j'ai fait un clic gros sur le ouais mais regarde mec regarde là ce qu'il vient de se passer avec 2 phoenix ouais ouais c'est vrai parce qu'elle est beaucoup trop dépendante de la position c'est à dire que ce genre d'armée là c'est over shit quand c'est sur la rampe de la b3 tu peux jamais engager mais quand c'est mal figé comme ça au milieu de la carte non t'arrives avec 2-3 phoenix tu bait un peu c'est un petit sandwich t'as clic et le mec il se fait rouler dessus vraiment après c'est pas facile après je veux pas te dire que c'est ça coule de source et tout tu vois mais tu vois la petite wharf de zealot honnêtement t'aurais je pense un peu mieux géré fait plus de phoenix si tu pouvais la win tu vois t'as des pas mauvais groupes d'armée c'est pas trop mal c'est pas trop mal là normalement tu vois qu'il dessiège ton gauge là tu recules et tu vois c'est à ce moment là quoi c'est à ce fucking moment où là t'as les 8 phoenix derrière bien gérés qui viennent emmerder qui viennent choper les renforts qui sont à droite à gauche etc tu vois et derrière t'as les tempestes tu vois les tempestes ils arrivent tu vois là là au niveau de là là faut que tu stormes quand même les tanks voilà mais tu la win cette game d'ailleurs ? non je l'ai perdu il était pas très bon mais bon je pense que vraiment si tu t'amuses à jouer phoenix on va essayer de trouver un terrain de diamant après chaud pour jouer et pour voir un peu ok donc l'ouverture l'ouverture stargate elle est là tu l'as en main bon on peut aller jusqu'au bout en x8 de toute façon là c'est vraiment situationnel après j'espère que les quelques petits conseils que je t'apporte là vont pouvoir t'aider à jouer un peu mieux le pvt au niveau du phoenix parce que c'est quand même important le phoenix c'est à dire c'est tu t'adaptes en fait c'est vraiment de l'adaptation le pvt c'est vraiment devenu un matchup d'adaptation dans le sens où si tu vois que le mec en gros il fait il fait comme ça 15 000 tanks là tu pars phoenix si tu vois qu'il joue mass marine assez vite tu t'arrêtes tu vois au niveau des au niveau des phoenix parce que contre mass marine c'est de la merde tu vois et là on est à un stade où là on arrive en late late où il commence à avoir des libés très énervé heureusement pour toi il a pas la range mais là tu es à un stade il te faut 3 ou 4 tempest avec un oracle pour mettre des révélations là voilà il y a trop de libés tu peux pas engager et encore tu vois et encore tu arrives à te débarrasser pas mal de libés et c'est quand même close tu vois tu vois au niveau des prises de fight ta micro elle est là tu vois genre concrètement t'as la bonne micro et tout ce qui te demande c'est peut-être l'adaptation la vision de jeu pour pouvoir vraiment monter master tu vois ok je dirais ça en fait donc ok intéressant euh phoenix directement après ton oracle d'ailleurs tu les lances en chronoboost un par un tu les rally point tu les mets dans tes groupes et tu te mets bien si jamais il sort pas de chez lui je fais rien avec phoenix je défends juste tes drops avec tes phoenix tu peux le gratter un peu quand même tu vas dans ses bases tu soulèves 2-3 worker hop 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 à droite à gauche tu vois tu mets un peu la pression et puis après tu mets un peu la pression et puis après direct tu reviens chez toi tu les t'en mets 2-2 comme je te disais en patrol vers tes bases et tu te mets bien quoi je t'en montre un autre pvt ah pas de problème sauf que là bah le mec il a directement siégé sur ma rampe b3 et il a fait un lead ou pas ? bah il ressemblait bien quoi ça c'est l'eldadeur que t'as joué récemment ou ? ah ouais ouais c'est tous les games d'aujourd'hui ok après je pourrais pas te dire genre ça c'est la solution miracle contre contre liberator tank tu vois concrètement y'a pas de... ah tu m'as pas mis autre bon c'est pas grave ah merde mais attends mais nous en x2 juste de toute façon au niveau de BO je vais peut-être pas te coacher sur comment poser ta gate ça je pense que tu connais juste des petits détails tu vois que je fais qui sont peut-être intéressants de prendre en compte et tout voilà rally point t'es bien au niveau de ta base ok tu scoot tu vois qui part et tu vois d'ailleurs que là ok là tu check le base tu vois marine y'a un petit truc qui est intéressant quand tu vois marine c'est que tu t'es pas obligé de rush l'adepte en fait du coup tu peux prendre ton temps limite tu peux lancer fast target tu vois s'il y'a pas de VCS par exemple ah fais gaffe à ton deuxième pylône ouais ça m'arrive assez souvent ouais fais gaffe fais gaffe et donc toi tu mets pause là pourquoi tu forges bah justement comme je t'ai dit c'est généralement c'est drop mine quand on joue à les premiers marines et du coup bah je fais forge plus pour la détection ouais mais c'est compliqué en fait l'autre avantage du phoenix tu vois parce qu'il y'en a encore un autre c'est que quand la mine arrive tu la soulève en fait du coup elle s'en faire pas ouais c'est sûr ouais vraiment fait fait nettement tu fais stargate oracle c'est la première oracle avec lequel tu vas prendre l'info et tout tu fais 2-3 phoenix et même un phoenix suffit hein derrière genre tu chaine un peu les stalkers sur ta gate le drop arrive ok la première chose que tu fais tu as ton mo-corps pour overflow ton charge si t'as bien positionné normalement tes pylônes et le combo en mode tu soulèves les mines tu photon charge normalement il fait rien du tout ok c'est ça que je trouve cheaté moi avec Protoss au niveau de la défense contre les drop mines c'est là le combo genre phoenix photon charge j'ai la forge comme ça ça te coûte tellement de thunes regarde ta tech elle est où là mais pause mais là on est à 3 minutes 8 il faut ta tech au bout d'un moment tu vois à la limite si tu pars phase B3 à 3 minutes 20 tu vois bon peut-être mais là tu peux pas te permettre de faire ça ça te coûte trop cher en fait ça c'est rentable on va dire jusqu'à jusqu'à gold après tu peux pas tu vois sur un adversaire qui sera un petit peu un petit peu solide tu vas un peu te faire ouvrir quoi ok donc là tu scoot mets une petite pause là tu vois rien tu vois tu vois rien là c'est typiquement le genre de moment où tu te dis merde qu'est ce qu'il fait tu vois genre là tu arrives tu vois réacteur t'as pas vu de reaper tu sais qu'il fait des marines tu sais pas ce qu'il y a derrière il peut y avoir plein de trucs derrière et c'est là où il te faut cet oracle pour aller vendre l'info ou alors par exemple faire un fast robot avec un obs ça c'est aussi possible ouais ouais donc vois un peu de ce point de vue là vraiment je pense que voilà oracle tu déroules un peu après derrière ça peut être pas mal ouais j'ai vu le medivac dernier moment avec toi avec l'adept ouais ouais donc tu vois là t'es bien mais tu la win du coup celle là ou pas ? euh non bah il a siégé sur ma B3 et puis je sais pas quoi faire bah déjà le truc c'est que mais non mais le truc c'est que il faut bien que tu se rendes compte en fait de ce qu'il fait tu vois et c'est pour ça que là oracle est vraiment indispensable là t'as fait une stargate ? tu t'en sers même pas ? j'ai fait des phoenix ah ouais ok là t'en as fait un t'en as qu'un ? non t'en as un deuxième qui va sortir le deuxième il est en prod ouais bah tu vois t'as oh non il est mal positionné ton phoenix faut que tu le mettes en patrol en fait mais bon là ça va t'es pas mal tu vois après le truc c'est que t'as pas d'info encore il te faut de l'info quoi vraiment tu dois pas être sur un style tu dois pas être sur un style de jeu ou en mode là t'as pas d'info en fait le gros problème c'est que t'as pas d'info tu vois là tu b3 en mode normal concrètement si tu vois que le mec il te fait all in b2 t'as aucun intérêt à prendre b3 à part lui offrir la game en fait c'est... là avec tes phoenix t'as vu quoi ? tu vois rien faut que tu continues de prendre l'info tu vois même pas le troisième cc bah balade toi un peu autour de ses bases c'est pour ça qu'il faut que t'en fasses un peu plus des phoenix faut que tu montes à 4-5 tu vois pour pouvoir commencer à te balader choper des vcs là dans la b2 même tu vois là il a mis mastoral mais même les phoenix ça tente pas mal t'arrives tu prends deux vcs tu t'en vas hop là tu continues de voler hop là tu vois le troisième cc tu vois tu vois ce qu'il se passe là tu vois rien donc du coup tu joues complètement à l'aveugle et je pense qu'on a du déjà te le dire et tu le sais que jouer à l'aveugle dans starcraft 2 c'est pratiquement synonyme de défaite hein ouais ouais c'est sûr ouais c'est que là t'as pas d'ops t'as juste tu joues à l'aveugle là t'as le premier ops qui va péniblement à 7 minutes 30 prendre la première info sur son armée tu vois c'est pas possible tu vois genre concrètement tu peux pas te permettre tu vois là tu fais tout en même temps t'essayes de faire des upgrades des bases des bâtiments de prod des storm des machins et lui tu vois bah lui il prod il prod il prod il prod et il va avoir le sim le plus un il va être go et c'est toi si derrière t'as pas ce qu'il faut t'es dans la merde tu vois c'est à dire il faut faire un choix tu vois autre petit point il faut que tu positionnes des pylônes devant ta sur ce genre de base 2 à 3 pylônes en haut de la chope en haut de la chope c'est très important avec ta vision des libérateurs il le voit de toute façon ouais mais tu gagnes du temps il est obligé de chiéger avant etc parce que là si t'as pas de pylônes il peut monter et se chiéger genre sur la rampe il sent pas les couilles tu vois et il peut te défoncer il a apporté du nexus super vite et tout tu vois là c'est pareil hein phoenix hein phoenix 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 là dans cette armée oui là regarde voilà c'est toi le défenseur pourquoi c'est toi qui attaque en fait là c'est pas à toi d'attaquer je l'attrape au moment il est pas si juif en fait ouais mais il faut que tu ouais mais ça vaut pas le coup en fait là tu bénéficies de la position défensive en mode chez toi là c'est pareil en fait t'essayes trop de jouer sur la compose zilotar con et tout et t'as pas assez de phoenix en fait genre là il faut faire des phoenix j'avais quand j'ai commenté là du coup chez og l'île beau contre dachi soit tu joues blink stalker soit tu joues phoenix il faut forcément que tu fasses un des deux en fait tu comprends genre en fait là tu te fais recte parce que déjà c'est toi qu'engage pourquoi tu engage ici tu t'en fous je me fais gratter à chaque fois bah ouais mais attends continue de te faire gratter là tu vois t'as un prisme dans ses bases et tout continue t'as aucun intérêt à te commit à donner toute ton armée ici prisme il est mort en fait oui oui non mais même t'as encore deux îlottes dans la base regarde t'as fait du dégâts quand même t'as tué cette worker il mine plus trop sur sa b3 honnêtement c'est pas du tout à toi d'engager là dessus tu te fais presser il te siège il va essayer de te gratter mais toi ton but en gros c'est de mettre le setup défensif et que lui il se commit c'est à lui de s'empaler pas à toi c'est lui qui attaque tu vois ce que je veux dire ? c'est ça le gros point là j'ai l'impression que t'as un peu de mal contre l'Ib tank c'est que t'as vachement tendance à faire oh putain il me fait chier un peu à craquer et à un clic tu vois il faut vraiment prendre ça avec des parties et de se dire ok là on est sur un setup 4 l'Ib, 1 tank tu vois là c'est même pas le tank qui te fait peur mais imagine là ne serait-ce que t'aurais tes deux phoenix pas le tank je l'ai gratter sinon il y en avait un peu plus stagiaire oui oui mais ce que je veux dire c'est que là il suffit que t'es genre 3 phoenix qui vont là il y en a combien des tanks ? ok il y en a 3 mais là tu vois déjà t'es sur un setup où t'arrives derrière avec les phoenix tu soulèves un petit tank, ah bah qu'est-ce qu'il va se passer ? bah il va prendre tous ses marines, il va faire steam, il va à clic ah qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que tous ses marines sont derrière et que du coup dans la frontline là il n'y a plus de truc, tu vois tu peux pas te permettre de juste engage bourrin c'est à dire il faut se mettre dans la tête ne jamais à clic un libérateur tank siégé ne jamais 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 il faut que tu crées quelque chose qui va te donner une ouverture sur cette armée qui quand elle est siégée est la plus forte du jeu pour moi tu vois ce que je veux dire ? c'est à dire que là il faut que t'arrives à créer un truc genre voilà un petit round boy de zelot par derrière qui va attirer les pires des tanks un phoenix qui va commencer à taper et à travailler sur les libérateurs, un drop storm il faut que tu trouves un truc qui va l'attirer un peu, qui va le forcer à steam ses marines à se mettre hors de position ce qui va te laisser une ouverture mais là il a le setup parfait, il a la concave il a les trucs siégés, il a tout 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 ce qu'il faut tu vois ce que je veux dire ? donc tu peux vraiment pas te permettre entre guillemets à ce moment-là de la game d'engager en un clic là il dégratte mais au final regarde là regarde t'as 61 probes t'es en train de faire tes upgrades là t'as aucun entérêt à engager et ton gros problème c'est que t'as pas de pylône tu vois là mettons tu vois les deux libérateurs qui siègent là là t'aurais des pylônes avancés tu surchargeais, ok les tanks qui vont de gratter ils ont la vision et tu vas être obligé de reculer mais tu gagnes du temps tu vois et là tu craques ton slip genre là concrètement tu craques ton slip genre tu peux pas engager cette armée là tu vois ce que je veux dire ? ouais bah ouais mais bon c'est pas facile à voir ouais mais je veux dire c'est que là concrètement on remet un tout petit peu en arrière juste avant que tu engage la fight regarde bien tu vas me dire en quoi il est menaçant pour ton économie par exemple genre là qu'est-ce qu'il gratte juste avant que tu engage concrètement voilà attends vas-y mets en normal voilà avance donc là il siège les libés tu vois bon les libés sont pas à la portée de ton armée voilà là t'as le tank qui commence à te taper ok sur ton armée tu vois j'ai l'impression que dès qu'un instant t'as un tank qui est un peu trop proche de ton armée tu recule ton armée un peu plus derrière normalement t'as le mokor qui est là tu sais pas il a deux sortes d'énergie tu vois allez il envoie au moins une une time warp dans ce genre de fight tu vois c'est la fight décisive donc il faut absolument que tu sois sur le coup là normalement tu dois avoir deux pylônes qui doivent permettre de temporiser tu produis tu produis tu produis hop là comme je te disais les phoenix ou un prisme ou un roundbuy de zélotes ou une merde qui crée la différence qui crée la perturbation dans son armée dans sa défense et hop là tank gauge après tranquillement avec ta concave bien setup tu vois là t'as même pas setup une concave en fait bah me plaît non non j'ai... là là tu vois ta... pose 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 maintenant pose maintenant regarde mec t'engage en gros t'as les adeptes là les stalkers qui se font bourrer derrière les zélotes qui sont derrière ton armée t'as même pas cherché à prendre une concave intéressante tu vois ouais non mais quand ça arrive ça vu que je sais pas quoi faire j'ai dit bon bah... déjà il y a un truc à savoir c'est que quand le mec joue liberator tank storm c'est pas le meilleur contre tu vois tu rushes le storm à chaque game en mode ok je vais mettre bien ouais c'est fort le storm c'est parce que voilà sur des joueurs qui jouent bioball machin qui sont pas très bons au micro tu les défonce mais le problème c'est que sur du liberator tank tu vas jamais one shoot une armée sur deux storms en fait tu vois ce que je veux dire ? donc du coup c'est pour ça que c'est pas forcément très intéressant de rush les storms sur ce genre de fight là tu vois genre là ce qu'il te faut c'est beaucoup de blink stalker là t'aurais eu... allez là je sais pas combien de stalker au début de la fight mais t'aurais peut-être eu genre 20 stalker 10 zilot charge tu vois et genre 6 phoenix t'avais beaucoup plus de chances en plus regarde t'es devant au niveau de la pop t'es devant au niveau de la pop au niveau de la valeur d'armée t'es devant en gros et tu te fais juste rect parce que son armée elle est skg tu des sièges le liberator tank tu le rect en fait mais c'est juste parce que tu te commit tu te précipites un peu tu vois et t'en regrette tu prends pas la fight c'est juste pour ça là que tu perds cette fight là tu vois si tu veux ce qu'on peut faire alors je sais pas si t'es en mode machin en mode machin ? pour reprendre les rôles si ouais je peux ouais ah ouais non mais j'ai un interface personnalisé ouais on peut pas ouais mais bon en gros tu vois ce que j'aurais bien aimé faire c'est essayer de me mettre à ta place là et de gérer la fight tu vois toi tu te mets à la place du terrain et j'essaye de te montrer un peu comment gérer après je t'avoue que là t'as pas le meilleur setup genre t'as des achetés tout ça t'as pas la charge tu vois dis toi là t'as rush la grève résonnante mais c'est pas l'upgrade à rush maintenant en pvt faut que tu rèches le blink et la charge enfin je sais plus vu que ça a changé je sais plus quoi faire en fait ça dépend je pense que la première upgrade que tu fais si t'as ouvert star guy tes robots c'est la charge après c'est le blink en fait ça dépend contre le style de jeu que tu joues c'est pareil si tu joues sur un style de jeu masse libérateur faut que tu cherches le blink en premier si tu joues sur un style de jeu masse bioball juste bioball libé par exemple qu'il faut que tu cherches plutôt les îlots de charge en premier tu vois parce que je sais pas si t'avais vu les games de la dreamac ça remonte déjà un peu entre genre huck et je sais plus quel terrain et marine lord en gros huck il fait quoi il fait quinze mille îlots de charge en mode il a quarante îlots et il a click tu vois et en fait la bioball elle est en mode hit and run et donc du coup elle sort de la range des libérateurs la bioball et donc du coup bah les libés ils sont à wallpés t'as la bioball qui court qui fait au secours qui est en train d'hit and run toute une bioball entière et toi bah t'as après t'as champ libre pour venir dps les 4-5 libés qui te font chier avec des stalker blink et du storm tu vois ok donc en tout cas tu vas là t'as pas une compréhension genre t'es entre 5 adeptes, 6 îlots, 5 stalker 3 immo, un archon tu vois c'est pas le genre d'armée ça c'est une armée intéressante par exemple avec de centric quand tu joues vraiment contre de la pure bio tu vois genre t'as de quoi engage frontalement un peu de quoi tanker et tout mais là contre ce genre d'armée il faut vraiment être précis tu vois il te faut quoi il te faut quelque chose qui va te permettre de bourrer et de rentrer au contact derrière des phoenix pour soulever les tanks qui te font chier derrière de quoi engager les libérateurs avec du blink stalker tu vois il te faut pas plein d'unités tu vois il te faut des unités bien précises en fait ok d'accord ok ok donc attends qu'est-ce qu'on fait maintenant est-ce que t'as parce que ça fait déjà 37 minutes qu'on analyse des vo est-ce que tu veux que je te montre un de mes vo c'est sûr que moi je joue pas trop stargate j'aime bien jouer blink là ça les surprend un peu et tout moi je préfère savoir que en contre terrain je préfère jouer blink que stargate par contre contre zerk je préfère phoenix ouais mais contre zerk c'est fort euh qu'est-ce que j'ai comme game intéressante je vais t'inviter sur celle-ci hop en gros ouais le pvt ça devient un matchup un peu tricky mais il faut que tu te concentres un max sur les openers et que tu sois vraiment rigoureux au niveau du scout en fait je me considère pas irréprochable au niveau du scout loin de là tu vois ça se trouve sur cette game je vais pas scooter mais c'est quand même important de le bien scooter pour savoir un peu ce qu'il fait si je trouve je la lose c'est 6-15 minutes je sais pas trop ce qu'il se passe ah si je sais ce qu'il me fait il va me all-in sur de base tu vois mais bon au moins ça te donne une bonne idée tu vois c'est une game serré j'avais déjà vu le replay il va me all-in sur de base mais c'est pour te donner une idée de l'open-air en fait euh j'ouvre sur quoi peut-être des fois moi je fais pas mal de petit proxy stargate en mode un peu agressif je trouve ça marrant en fait bon là il cc first 3 casernes donc là je me fais un peu jambon et je crois que je vais le blink b3 ah non je vais face b3 sur cette game tu vois genre tu vois cc first je me dis ok bah je vais face b3 et je vais jouer macro tu vois b3 je vais la poser à 3 minutes 20 je vois tu vois en gros là je fais pas de bat de tech je peux b3 parce que je sais que lui il a rien vu qu'il a fait cc first là il est juste des marines qui sont en train d'être produit pour contrer un all-in tu vois ouais bon au niveau de l'open-air c'est peut-être pas très intéressant faut quand même regarder mais derrière je pense que je vais follow up sur crépu, gate, robot ça m'étonnerait de voir stargate maintenant ouais robot tu vois ouais robot forge là je fais un truc très 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 greedy je me pose pas trop la question en fait tu vois et je mets bien mon petit pylône après à accueillir et à noter le push et je vais rusher, zido de charge, blink, storm et mais lui il va jouer que bio ball tu vois genre il va faire 0 tank tu vois il va faire 0 drop juste il va il va jouer frontal tu vois et là il fait, il va rajouter 2 autres casernes et il va juste me bourrer sans b3 tu vois et ça c'est un truc qu'il faut prendre comme info et j'ai un peu galéré à la voir l'info tu vois je vois sa grosse armée je me dis oh merde il va me bourrer donc derrière là tu vois quand tu vois ça en tant que proto ton seul but c'est de maxer de l'armée tu vois genre là limite je suis à quoi je suis à 52 probes alors on va dire que je m'arrête un peu de prober et là faut vraiment que je sois pas supply faut vraiment que je produise un max unit tu vois parce que là au niveau unit pour le moment il a mon double au niveau de l'armée tu vois ça veut dire vraiment que je sois solide je crois qu'il va me... je vais défendre tu vois mais je vais perdre quand même pas mal je perds mon mon corps mais tu vois regarde tu vas voir un peu la la puissance des surcharges alors là tu vois je les lance un peu tard je fais un peu de la merde sur la fight mais regarde là j'ai lancé mes deux surcharges je mets les forcefield et à partir de là je n'en ai même qu'une de surcharge mais regarde les dégats qu'elle fait et là tu mets déjà deux unités, trois unités quatre unités regarde ce que m'a apporté la surcharge sans la surcharge je perdais la game ouais bon là je perds un peu la game parce que je fais un mauvais début de fight tu vois mais tu vois là j'ai du blink stalker j'ai une upgrade au moins tu vois je suis pas entre... tu vois genre mon armée elle est... ben il y a du blink et de l'immaule c'est tout ce qu'il y a tu vois il microgérait pas mal donc tu vois 330 d'APM ça va commencer à être plutôt sympa bon attends je vais pas te montrer celle là parce qu'elle est pas très intéressante je préfère te montrer une où j'ai un BO un peu classique tout ça où j'ouvre sur un truc défini euh... euh... qu'est ce que j'ai là j'ai du PVT qu'est ce que c'est que c'est map en fait je joue pas beaucoup de terrain j'ai l'impression l'adore là putain merde je trouve pas mes games là PVT contre Toxic je crois que je l'ai battu tiens on est sur Seras Seras tu peux jouer blink hein c'est très très fort hein je te le recommande fortement je sais plus où est ce que je l'ai vu sur je pense que c'est sur gaming de quoi euh... blink contre un zerg contre un zerg non ça c'est un terrain non ? ouais non mais euh... que je l'avais vu il arrêtait pas de d'abuser de la position entre B1 et B3 ah oui oui mais ça c'est très fort hein donc alors attends qu'est ce que je vais faire je pense que là je vais le blink ah je crois que je le blink sur celle là en mode euh... ah je crois que je vais me faire plaisir je vais essayer de lui mettre un maximum de dégâts on va essayer de faire vraiment l'agression euh... bien comme il faut tu vois là déjà chronoboost de mon premier adept très important et voilà ça si tu veux le boblink si tu veux je t'enverrai le replay voilà directement t'as ton premier adept tu lances le crepus c'est pas très compliqué là c'est important d'avoir un prisme parce que c'est compliqué de ravitailler ou alors faut que tu poses le bon proxy pylone c'est pour ravitailler euh... je suis pas sûr que tu l'escupe ah ouais d'accord tu fais pomozer ah ouais bon là c'était particulier cette game je l'ai rush tu vois tu peux faire ça hein sur un certain map où t'as le mocor qui peut arriver vite n'hésite pas à le rush comme ça là je me suis minjet tellement bien tu vois il a 24 VCS il galère à miner d'ailleurs je blink je me mets tellement bien ah dans la proxy mine ? ouais il a envoyé une mine qui a fait quand même 5 kills ce qui est pas mal bah il a rattrapé ce qu'il a perdu quoi heureusement euh... ouais c'est ça heureusement je la gère mais tu vois c'est le problème de mon BO c'est que j'ai... genre c'est chouette parce que j'ai rapidement dégayé le blink donc je peux vite agresser vite défendre les drops vite défendre les trucs à base de l'Elyon et tout mais par contre pour tout ce qui est mine c'est un peu la merde tu vois donc faut vraiment être vigilant bon là il me redroppe donc tout de suite surcharge voilà c'est juste trop fort la surcharge là voilà je le blink dans la main je sais pas si je la win en plus à chaque fois que je cherche des replays à montrer quand je code je galère à les trouver alors que pourtant je fais des bell games en ladder tu vois genre c'est tellement frustrant je crois que là je vais le blink je vais abuser tu vois mais sur cette map surtout dans ce genre de position abuse du blink genre t'arrives tu lui fais claquer un steam ok t'es content bon là j'ai fait de la merde là j'ai blinkin il avait son amuse juste derrière ça pue la merde tu vois mais là prisme abuse du prisme aussi hein je t'ai pas vu faire là tu l'as fait sur la première game mais t'avais mis 800 avant de sortir je le faisais souvent quand les adeptes mais c'est toujours viable hein 4 adeptes dans une ligne de minerais ça va faire mal hein bah moi je le fais souvent contre Zerg mais contre terrain vu qu'il faut 3 shots ça fait chier non 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 mais crois moi c'est toujours fort vraiment là tu verras sur le drop je lui ai déjà tué peut-être 5 workers tu vois je cherche pas les adeptes mais ça y est surtout les adeptes tu peux les move facilement et tout ah bah ça encore j'ai encore du mal à bien gérer les adeptes ah bah ça c'est d'entraînement par contre faut s'entraîner faut avoir des bons groupes de contrôle je l'ai un peu votre micro sur cette game en fait genre je suis un peu droite à gauche tu vois je pose des bases derrière c'est un peu ça qui est intéressant tu vois toi tu mets jamais la pression au terrain tu vois tes bo ils sont pas agressifs genre t'as un pauvre rat qui arrive qui fait coucou c'est moi tu vois et après c'est tout tu vois là tu vois regarde moi je suis un peu tout le temps à droite à gauche je monte je descends j'ai le prispe qui est venu dropper là je reviens je mets une bonne pression je pose des bases derrière et pendant tout ce temps là regarde là où je suis en train de le faire chier tu vois ça parait rien comme ça un réacteur tu vois mais c'est énorme c'est là je lui deny la prod de midi vac et tout et pendant tout ce temps là où il est chez lui en train de défendre un 5 pauvre bling stalker dans sa main mais regarde moi je me fais plaisir bon là d'ailleurs je recte ces drops tu vois je me fais plaisir je sors du storm du zilot tu vois et on arrive à un stade où là il va vouloir me go mais go papy je t'attends tu vois c'est ce que je veux dire bah c'est ce que j'ai souvent sur HOTS je faisais beaucoup d'agression mais c'est vrai que sur LOTV tu peux encore vu que déjà j'arrive pas trop à m'y faire à la meta tant que liberator je préfère pas trop agresser mais tank liberator concrètement c'est pas une meta viable ça existe pas c'est parce que toi ils font ça à ton niveau parce qu'ils te campent et tout mais concrètement tank liberator t'as pas le gaz pour le faire si le mec vraiment fait tank libé il a pas d'upgrade derrière ou alors il est all-in ou il a pas de medivac tu vois genre le mec qui t'a attaqué à l'autre game il avait presque pas de medivac tu vois qui dit pas de medivac avec des stalker bling par exemple tu bet des steam et après il perd toute son armée tu vois bon là il prend Shwaya bon là il rage kit tu vois mais voilà tu vois il y avait le prise dans la main qui était revenu genre vraiment essaye de jouer un peu plus agressif en pvt tu vois bon maintenant est-ce que tu as des potos à toi genre terrain de diamant qui pourrait jouer ou pas euh j'ai regardé ce serait cool qu'on ait ça non t'as personne non bon on va chercher on va chercher alors qui je peux avoir le problème c'est que moi j'ai beaucoup de potos là du coup de chez tenue blanche mais c'est des masters quoi donc euh c'est pas grave hein au pire hein j'ai regardé comment faire ouais enfin bon c'est plutôt du top master GM qui risque de vraiment trek tu vois genre je veux pas te dire je veux pas te je veux pas te je veux pas te dire que t'es une merde tout ça tu vois loin de là mais c'est juste même moi je me fais te défoncer tu vois donc toi ça va même pas être intéressant euh il y a onigami qui est là je sais pas s'il est terrain ou s'il est protos euh il est terrain je vais te demander là pas 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 Il y a encore du monde dans ta team ? Non pas beaucoup. Et vous faites toujours Pandaria, Clan War, tout ça ? Pour l'instant non, c'est mort, il n'y a plus rien. Ah ouais ? Je vois, je vois. Mais du coup là t'as repris le jeu en mode un peu énervé ou tu joues juste encore tranquille ? Ah non, je joue juste tranquille quand je ne travaille pas. Ok, ok. Attends, donc lui il est en train de caster ce charlatan. Moi je suis encore quasiment le seul à jouer et puis tous ceux qui géraient la Clan War, ils ont limite même pas ELOTV quoi. Ah ouais, carrément, à ce moment là ? Ah bah j'ai plein de gens de ma team qui se sont barrés quand il y avait ELOTV. Ah ouais, ils n'aimaient pas ELOTV ? Ah non du tout. En plus c'est court parce qu'ils étaient mid top master, ils sont quasiment tous partis pour un autre jeu. C'est vrai mais le problème c'est que maintenant ça devient galère de trouver du... Ça devient galère en fait de trouver des mecs contre qui devaient rejouer. Si toi t'en trouves pas de ton côté, tu vois parce que moi je connais pas grand monde. Donc c'est un peu chiant. Si vous êtes sur le stream et que vous êtes Terran, n'hésitez pas à vous faire signaler si vous voulez jouer. Je vais poster sur le général. Sinon t'as d'autres questions dans d'autres match-up ? Ou du coup si tu reprends les autres heures on continuera ? On fait genre une heure par match-up pour être bien bien calé ? Bah si on trouve personne ouais on peut toujours parler du pvp là. Du pvp ? Ok. Entre phoenix quoi. Parce que moi quand je fais phoenix bah je me fais défoncer. Et quand c'est les autres qui le font, bah je me fais défoncer. Ah parfait il y a un terrain de diamant. Ouais mais euh... Bah du coup attends on va faire le petit game, on aura peut-être le temps d'en parler un petit peu après. Ouais pas de problème. Bon je crée sur Orbital. Vas-y. Ça aide de passer sur OG pour avoir des gens qui peuvent jouer. Ah c'est sûr. Hop. Je ne sais pas si t'as reçu la vite. J'ai rien reçu du tout. Ah c'est bon. Je demande s'il est prêt. Donc tu fais quoi là ? Tu veux faire Stargate ou Blink ? Euh bah Stargate vraiment ça permettrait de contrer Liberator et des tanks. Si jamais ils jouent comme ça parce que ça serait con. Ouais mais c'est pas grave c'est toujours intéressant. Ouais si c'est au pire je trouverais bien quelque chose à faire avec eux. Elle est partie. Merde c'est quoi le chan ? Le chan quoi ? Un salon. Ouais pour diriger la chef. Ouais. Ouais ils font chier avec leur nouveau truc de merde là. C'est une merde. Je trouve vraiment nul à chier cette interface. Non elle est morte Mickey ? Oh c'est chaud. C'est quoi ça ? C'était une meuf qui faisait des interviews pour AA. Genre il y a Gotaga qui a tweeté une femme formidable s'en est allé aujourd'hui du cancer rip Mickey. C'est chaud. Bon je me mets dans ta vue. Je te mets pas l'approche mais rien genre comme si j'étais à ta place. Toi Jerry. Attends vraiment ? Il a tweeté ça quand ? J'avoue c'est chaud. Il y a 10 minutes ? Ouais putain. Ah putain c'est chaud. Elle était tellement jeune. C'est quand même extrêmement chaud. Je suis pas ouf en tvp. Ça va tu pars bien. Du coup j'ai l'interface qui est juste biaisée. On va faire comme ça. Ce sera plus simple. Donc du coup tu postes ta tech bientôt. Tu scootes après la gate. Voilà. Et tu te mets bien une mafouaille. Ah ouais non elle est vraiment... Il y a d'autres tweets qui arrivent là. Oh putain c'est chaud. Elle avait genre 25 ans la meuf. Elle était tellement jeune. Donc là qu'est-ce que tu vois ? Tu vois CC tranquille. Là tu vois Marine. Donc tu sais qu'il n'y a pas de reaper. Pas très rapide. Donc là attends attends. T'as lancé ton... Genre c'est juste euh... Le Mokor. Le Mokor. Ok vas-y bah pose le Stargate. Annule le Mokor. Comme tu sais qu'il n'y a pas de... De Reaper rapide. Tu peux te permettre de poser rapidement une petite Stargate. Allez tu propres gentiment. N'oublie pas euh... Bon là t'as encore... Non 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 annule ce pylône. Annule ces deux pylônes. Non pas ces deux pylônes. Là tu continues de miner. Là tu lances un Stalker. Tu le chronoboost. Tu fais des propres en continu. Voilà tu peux faire Stalker si tu es tout aussi bien. Ça va te permettre de gérer plus tard les drops. Là tu peux poser un pylône entre tes deux. Karine Minerade et ta B2. Genre bien au fond là. Derrière voilà il est bien ton pylône. Ok. Il va permettre de contrer éventuellement les DB. Ok il scanne. Il voit pas la Stargate. T'es content ? Tu peux envoyer le mon corps aussi. Non non non. Envoie pas le mon corps. Là faut que tu gardes du gaz pardon. Pour lancer tout ça. Continue de miner continuellement. Voilà tu peux prendre ton double gaz. Peut-être un peu tôt mais c'est pas trop mal. Bon de toute façon j'ai de l'argent à perdre. Allez allez vas-y. Remets tes chronoboosts. Remets ton chronoboosts là sur... Non non. Relance pas l'unité là. Vite. Envoie ton oracle et tu chronoboostes l'oracle. Hop. Allez. Au niveau des pylônes t'es bien. Ton Stalker tu peux l'envoyer un petit peu se balader sur la carte. A priori il va pas se passer. Y'a un poche sur la carte. Ouais va scooter un peu chez lui. Tu vois genre comme ça t'as l'oracle qui arrive dans une de ses bases. T'as le Stalker qui gratte un peu le wall. C'est pas mal. Allez tu mille tes gaz B2. Tu peux rajouter un petit pylône genre dans les coins de ta base pour voir si jamais il y a de drop genre en bas. Allez visite mille tes gaz B2 là. Père pas de temps. Toc toc toc. Le Stalker là tu peux le laisser. Et derrière tu vas chain les phoenix et tu vas rajouter une robot dès que tu auras l'argent. Tu peux lancer le premier phoenix. Là tu mets le rally point chez toi. Roque les groupes sur ton oracle. Tu vas avec le petit Stalker tu le montes sur sa B3. Maintenant toujours le chronoboose sur la Stargate. Ah ouais d'accord. Toujours. Un autre petit pylône allez. Faut pas être supply. Faut toujours continuer à faire. Celui là tu peux le mettre derrière. Ouais il est pas mal positionné. Hop là tu rajoutes la robot. Non 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 la robot avant de. Salut d'ailleurs c'est juste un peu forever. La robot avant de rajouter d'autres gates. Allez hop là tu continues le mini on continue. Là tu vas. Tu vas sur la B2. Tu prends l'information. Mon corps en groupe de contrôle entre les deux bases. Il est bien. Tu peux avoir un petit Stalker. Tu peux envoyer deux autres gates. Là il y a beaucoup de choses à faire en même temps. C'est là où le PVP commence à trinconce. Tu vas avec l'oracle. Tu essayes de faire un peu de dégâts. Derrière quand tu continues les phoenix. Pas trop de pylônes non non non. Arrête ce genre de pylône en early. Comme ça t'as besoin de l'argent quand même. Allez lance les phoenix. Fais-en un. Ça suffit. Allez tu trois mains minés. Là tu as déjà pris six collecteurs. C'est très bien. Recule. Tu perds pas l'oracle. Tu continues les petits phoenix. Tu positionnes les phoenix comme je t'ai dit. Entre tes bases pour être prêt. Tu rajoutes les gates. C'est bien au niveau des pylônes. Pas besoin d'en faire plus. Là tu vas être bien. Voilà deux autres gates. Là tu es bien. Tu peux rajouter une petite forge. C'est le bon moment là. Allez. Un phoenix à côté de chacune de tes bases. Tu peux lancer gentiment le fameux petit forge crépu. Là tu rajoutes le crépu aussi. C'est pas mal. Un peu tout en même temps là. Faut un peu tout rajouter à ce moment là en même temps. Tu débloques tout l'arbre technologique protos. Là tu vas pouvoir aller avec l'oracle prendre un peu l'info là. T'as vu qu'il y avait des marines pour l'instant. T'as pas trop vu d'autres choses. Tu vois pas de drop. Tu peux lancer un petit tops là. Sur tes différentes bases. Et là tu es au moment où tu peux envoyer la B3. 5 minutes de 20. T'es bien. Tu défends. Tu veux voir s'il a un troisième CC. Là c'est le moment où tu veux de l'info là. Pense pas à tout ça. Je vais mettre sur YouTube le coaching de Sano. Ça m'a permis d'apprendre des choses. GG à toi. Ok attention. Là tu recule. Tu peux mettre la révélation. C'est bien joué. Là tu produis. En gros tu mets un pylône sur chacune de tes bases. Attention à tes rally points. Arrête les phoenix. T'as pas besoin de phoenix en fait. À partir de ce moment là tu vois qu'il fait que du marine. T'as plus besoin de phoenix. Tu veux du stalker. Là tu vas avancer sur la carte avec tes stalkers pour le gratter. Une petite centri. Ton pylône je le veux plus proche de la rampe. Comme je l'avais positionné sur le replay que je t'ai montré. Il est pas bien positionné. T'avances le mo-corps. A priori il va faire qu'un front là. Et voilà. Là ils sont bien tes pylônes. Avance avec les stalkers. Va le gratter. T'as l'information sur son armée. Tu peux le gratter. Pas de F2. Voilà c'est bien. C'est bien. Ouais non mais la centri non non. Juste les stalkers. Tu veux juste le gratter là. Allez tu warp, tu warp, tu warp. T'as bien les gates en groupe de contrôle. Rajoute 2 gates. Là faut dépenser ton argent. Là tu vois. Là tu commences déjà à perdre un peu le fil tu vois. C'est ça qu'il faut travailler un peu. Tu warp, tu warp. T'as ton mo-corps en position. C'est facile en même temps de faire quand t'écoutes là. Ouais j'essaie, j'essaie. Mets tes phoenix près de ta B3 là. Allez attention tu te concentres. T'as la vision de l'inimap. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu bouges pas, tu mets tes phoenix. Allez vite. Surcharge, 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 surcharge. Surcharge le pylône, surcharge le pylône. Allez c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu continues. Tu warp, tu warp. Allez tu envoies le blink dans ta B2. Là tu veux que ta booste le cœur blink plus un. Allez hop là. Switch de prop sur B3. Oh tu fais attention, t'es prêt à re-surcharge. Tu reposes un pylône. Y'a plein de trucs à faire en PVT. Tes Ops là. T'as deux Ops. On envoie un au moins son armée. Tu peux remettre une petite révélation. Une Staz, mets une Staz, mets une Staz. Là c'est génial. Staz, pas trop près, pas trop près de son armée. Voilà, gagne un peu de temps. C'est bien, c'est bien. Là t'as mis la Staz. Les phoenix ils sont pas bien positionnés. Oh c'est magique, c'est magique. Là t'attends un peu. Recule, 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 recule. Lance la surcharge, tu re-warpes et tu accliques. T'as beaucoup trop d'argent tu vois là. Faut que tu warpes, faut que tu warpes. Tu dépenses pas à acheter ton argent. T'as beaucoup trop d'argent. Là 1600 à 5 minutes c'est beaucoup trop tu vois. Ouais c'est pas facile de faire. Mais je sais, je sais. Mais bon de toute façon tu vois à peu près le truc tu vois. Là tu dépenses bien. Allez vas-y prends ton armée là. Vas-y sur la fin de la Staz. Vas-y sur la fin de la Staz. Recule. Le blink il est lancé, il est quoi de booster ou pas ? Surcharge, vite surcharge le pylône. T'es pas rapide au niveau de la surcharge ça ? Bah c'est... J'ai pas l'habitude de le mettre juste devant en fait. Ouais faut toujours. Première sur focus ma Sentry. Là t'es mort parce que t'arrives pas à dépenser ton argent. Là il faut juste que tu surcharges. Le mec il a que des marines, la surcharge c'est le moment où c'est le plus fort. Cette game elle est pas losable. Genre là t'as toute l'info, t'as tout ce qu'il faut. Tu manques juste de battre de prod. C'est juste parce que tu surcharges pas comme il faut en fait. En plus tu lui mets une stage genre. T'as mis tes gate trop tard en fait. T'as combien d'APM là ? 160. T'es pas mal niveau APM. Juste il faut bien que tu fasses attention à où tu utilises tes APM en fait. Honnêtement ne quitte pas la game. Tu peux être bien. Faut que... En fait c'est le... Ton problème il vient des... Allez t'en rend le un peu. Continue de d'horper. Tes groupes de contrôle ils sont bien. T'as tes gate en groupe de contrôle ou pas ? Non j'ai W. Le problème c'est qu'en fait pour les transformer quand tu les as en groupe de contrôle, tu sélectionnes le groupe de contrôle, tu fais tab et tu peux tout transformer sans regarder alors que là t'es obligé d'aller dessus. Envoie ton APS, ton... Recule, 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 recule ton APS voilà. Allez, recule. Warp, 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 refais un mot corps. Warp des Stalkers, là normalement tu veux avoir le blink. Il a été chronoboosté ton blink d'ailleurs ou pas ? Non. C'est une grosse erreur. Là ce que tu veux chronoboosté à ce moment là de la game c'est le blink et des imos. Rien d'autre. C'est... En fait... Les phoenix tu vois ils... Comment dire... Là tu te fais avoir juste à cause de la surcharge en fait. En fait... Comment t'expliquer ? Il monte et ta surcharge elle est pas lancée quand il monte quoi. Et donc du coup il focus le pilone instant et quand tu lances la surcharge le pilone il a plus que 10 PV donc ça sert à rien. Fais gaffe il y a une mine en bas. Ouais je sais je la vois. Refais un Ops. Ok vas-y continue de Warp, là t'es le blink. Tu nous fais une petite micro de blink et après tu contre et tu win la game parce que faut pas déconner non plus. Nan... Allez... Allez vas-y. Ah c'est pas grave ça va péter c'est bon allez. Allez, blink blink blink. Warp, là tu... Là tu essayes de blink, tu Warp en même temps. C'est là où il te faut un Mokor tu vois genre. Là tu utilises vraiment pas assez le Mokor j'ai l'impression. Dans toutes tes games de toute façon qu'on a observé je sais pas si t'as remarqué il avait toujours 200 d'énergie ton Mokor. Ouais ouais mais... Je trouve ça pas terrible en fait. Je trouve ça pas terrible. C'est tellement puissant mec. Par rapport à... Le nombre d'encre que ça a fait couler la surcharge mec. C'est pour ça qu'ils winnaient majoritairement. À ce moment là de la game t'aurais du rajouter aussi peut-être un petit peu d'adeptes. En fait... Si tu veux... Là ton armée elle était... Tu perds juste sur les pylones en fait. Parce qu'à partir de là il était all-in sur B2 donc il suffit que tu conserves ta B3 et ton blink est trop late. Et surtout il y a eu un moment là quand t'étais à 1600 de mine rêve flottant. Là tu vois t'es dans une situation où le mec il attaque que frontal il drop pas. Donc il faut vraiment que tu mettes tes 3 pylones, ton Mokor et après à partir de là tu peux pas perdre la game tu vois. C'est toujours frustrant parce que tu peux pas la perdre cette game en fait. Bah je vois même pas comment je peux la gagner en fait hein. Mais avec des putains de surcharges regarde tu veux on relance le replay tu te mets à sa place. Je te lance les deux surcharges jamais il passe de la vie genre vas-y on lance le replay. Mets toi en interface de replay normal pour qu'on puisse prendre les commandes. Mais je te jure hein. Je te jure hein. Je vais te montrer. Salut Drenark, elle s'appelle comment ton interface en spectateur ? Euh Gawillic je sais pas trop je l'ai chopé je sais plus où. J'ai le droit un peu à la con. Attends va se viser. Je t'invite. On va la jouer ok. On va prendre le mid game je vais le mettre à la place tu te mets à la place du mec. Genre tu fais ce qu'il a fait. Tu fais que démarrer une tu prod. On se paie 2-3 petites minutes pour prendre les groupes de contrôle. Euh normalement moi je suis bon. Allez hop là. Attends on peut enlever l'interface. Euh si si t'inquiète parce que moi j'ai l'interface dans les replay j'ai l'interface normale. Quand je suis un spectateur j'ai l'interface. Ok. Donc attends on va avancer tranquillement. Bon attends on peut même faire un peu de jump à la quatrième minute. Genre en gros je vais essayer de te montrer. Ca se trouve je vais lose hein tu vois genre c'est possible. Mais en gros vraiment si tu mets les bonnes surcharges tu manquais de sentry aussi. Il te faut plus de sentry dans ton armée. Je sais pas si t'as remarqué mais dans la game que je t'ai montré là tu sais quand il m'a bourré un peu de la même façon que là. Tu as vu j'ai mis 2 bons forcefields qui m'ont fait gagner vachement de temps en fait. Alors là finalement on est un peu euh... un peu tout pas assez loin. Il faut juste des bons groupes de contrôle sur tes libés et tes bons. En plus tu le vois avec la révélation tu pouvais pas te mettre mieux. Ouais bah ouais. Parce que tu parles en même temps du coup j'arrive pas à... Ouais bah je comprends mais après revois la game au calme. Attends vas-y je mets pause ici. On prend les contrôles. Du coup moi hop là toi hop là. Quoi ? Bah tu peux pas t'avais une interface personnalisée ouais j'allais dire. Mais mec je suis pas en interface personnalisée gros je suis une interface normale va voir sur le stream. Bah moi c'est ce qui était marqué euh... Mais je sais mais c'est parce que... Oh putain ça casse les couilles ça crabe de... Je me fais craquer. Ils ont changé tellement de trucs de merde là sur cette putain d'extension à la con. Et je vous jure ça me fait craquer des fois. Genre ça c'est le genre de truc qui fait craquer tu vois. Concrètement non je suis pas... Je suis en défaut en replay interface me casse pas les couilles voilà. On va avancer là ça me fait trop chier. Des fois ce genre de truc là... Concrètement c'est juste archi énervant. C'était à la combienème minute je me souviens même plus. T'avais mis 7 je crois. Ok ok. Allez. Je vais essayer de te montrer ça comme ça c'est plié. T'as le replay en plus. Et tu sauras comment défendre. Allez 6,40 on avance. Mais en fait là t'es dans ce genre de game où il faut prendre l'info assez tôt. En fait c'est pareil tu vois. Comme je te dis plein de trucs dans les oreilles je sais que c'est compliqué. Je sais qu'il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Mais en gros il faut qu'à ce moment là tu te dise qu'est ce qu'il fait. Et quand tu vois qu'il sort 0 tank, 0 libé, 0 min genre en gros que des marines. Là il faut que tu arrêtes un peu plus tôt les phoenix en gros. C'est ça qui est compliqué à doser en fait dans les phoenix. Après là t'es sur un BO passif en gros il faut que tu t'attende à subir. Genre là t'es le protos qui va subir en gros. Là tu fais des BO qui vont te faire subir la game tu vois. T'es agressif que avec un oracle. T'as pas de priest pour agresser, t'as pas de bling stalker pour agresser. C'est le genre de BO. Moi j'ai du mal à jouer et que je joue pas parce que je trouve que t'es trop passif tu vois. Moi j'aime bien être là avec un priest, un petit stalker bling bam bam bam. Tu mets la pression, tu recule, tu poses B3 tu vois. Je sais pas si t'as marqué dans le replay que je t'ai montré. Ouais tu vois bon vas-y on va reprendre un. Du coup il te gratte un peu tu vois. Moi j'aime bien être agressif mais c'est... Bah avec un oracle t'es pas agressif. Non mais c'est sûr parce qu'après c'est toujours pareil. Je veux dire les adeptes perso une fois que tu fais ça. Non mais tu étais d'accord pour dire que c'était beaucoup trop fort. C'est normal qu'il ait nerfé le truc. Tu warpais 3 adeptes tu gagnais la partie. Contre des marines ouais mais contre des récolteurs je trouve que c'est chiant quoi. Ouais après ils sont dans une logique de nerf où les terra n'ont pris tellement cher là dessus. Même au niveau pro c'était juste infâme. C'est pas si t'as regardé des games de pro un peu. Les mecs ils droppaient 3 adeptes ils gagnaient la game. Genre faut pas déconner. Bon vas-y ils vont pas me casser les couilles avec leur interface. Là je me mets euh... Attends attends mais je fais de la merde en fait vite. Non c'est ça. Ouais là c'est bon là. Ouais c'est bon ouais. T'es sur le terrain là ? Attends attaque pas hein. Je fais mes groupes. Parce que là je les ai pas. En fait là tu manques grave de gate. À ce moment là de la game. Attends j'ai pas mes groupes. Ça par contre ça c'est archi casse couilles. Ton blink il est pas chrono boosté. Attaque pas, attaque pas, attaque pas. Je fais juste les groupes. C'est bon tu peux attaquer. Ok. Un petit headrun déjà. On revient sur charge. Tu remarques que déjà là c'est pas aussi facile ou pas ? Bah ouais. Pour moi j'ai réussi à rentrer ça me va quoi. Ouais ouais mais là t'as pas gagné la game. En tout cas t'as pas fait autant de dégâts. Déjà là toi par rapport à ta situation. Si tu compares les deux. Là t'es pas aussi bien que... Que le... Je veux dire... Que quand toi il était contre toi tu vois. T'as pas de B3 hein toi je crois dans ta game. J'ai en train d'imposer une. Alors je t'ai reboot ou je t'ai pas reboot ? Je crois que ton armée elle fond tranquillement. Attends toi parce que je me commit pas trop parce que... Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Tu pouvais la win la game ? Ouais bof. Mais bof mais je viens de te le prouver par A plus B que je viens de te défendre. Bah c'est parce que toi tu la joues comme ça moi je joue pas comme ça. C'est à dire ? Je te joue pas comme ça. Moi perso j'aime pas mettre mes pylônes devant pour défendre quoi. Mais... C'est peut être comme ça qu'il faut la jouer mais c'est pas mon... Mais j'aime pas mettre mes pylônes. Après à partir de là moi je te dis c'est comme ça qu'il faut faire. Après tu fais ce que tu veux tu vois genre honnêtement. C'est toi c'est vraiment libre à toi de... Je fais pas de ta... Je t'impose pas je fais Ah tu mets pas les pylônes devant t'es qu'une merde et tout. Tu fais ce que tu veux. Maintenant je te dis que c'est comme ça qu'il faut jouer tu vois c'est... Là j'ai le blink je te rec maintenant. Voilà c'est... Pylônes devant tu te mets trop bien genre. Concrètement regarde là euh... Là t'es rec genre j'ai le blink, j'ai le B3, j'ai les upgrades qui arrivent. J'ai bien la reprod. Là j'ai masse prob mec. Non mais là j'ai juste gagné c'est... T'avais le bon BO. En fait ce qu'il faut te dire là c'est que t'as justement... Ils sont à faire au niveau des moves et de la vision de jeu. Au niveau des BO t'as ce qu'il faut en fait. Après je t'avoue que moi j'ai un peu d'autres automatismes qui font que... Ça va un peu plus tout seul mais... Les mécaniques de jeu qui sont un peu différentes. Même au niveau de la fight t'as remarqué déjà j'ai fait un truc j'ai reculé tu vois. Ça c'est un truc que t'as jamais fait. Ou en tout cas t'as mis un peu de temps à reculer tu vois. Là je sais pas comment t'es dans ta game mais moi j'ai B3, je peux poser ma B4 tu vois ce que je veux dire ? Alors moi je suis pas spécialiste du terrain donc... Bien sûr bien sûr je sais mais... Tu vois ce que je veux dire ? Je te démerde bien mais pas en terrain. En terrain je suis un peu la loose je sais jamais quoi il faut attaquer j'ai jamais rien faire. En tout cas tu comprends ou pas au niveau de la défense ? Tu recules, tu rewarves, tu prends ton temps, t'as le bling qui va arriver, t'as aucun intérêt à te commit. Voilà je sais pas tu quittes ou je fais finir ? Vas-y je vais te finir. Tu vois regarde l'armée que j'ai réussi à sortir grâce à ton économie là. Honnêtement je te jure que si tu te concentres bien sur la défense, tu fais attention, tu scoutes. Là en plus t'avais la stas dans la game, on a repris avant mais t'avais la stas qui t'avait mis super bien etc. Vraiment... T'avais le bon BO. Genre là tu perds juste sur la surcharge le fait... Je sais pas si t'as remarqué moi j'ai relancé une autre surcharge avant que mon mon corps tombe alors que toi il est tombé direct. C'est des petits détails après voilà. En tout cas j'espère que tu vois un peu comment jouer le PVT mieux maintenant. Bah pour les tanks libérateurs ouais. Ok. Et sinon là pour cette game là toi tu te dis... Là si tu te retombes sur ça là ce que tu viens de prendre en lauder tu sais pas comment gagner encore. Si si bah moi je sors des colosses. T'as pas le temps, là sur ce qu'il te fait là t'as pas le temps à 7 minutes de sors sur des colosses. Oh si large. Ok ok ok. Ah mais pas de problème hein. De toute façon si t'arrives à gagner des games comme ça c'est très bien mais bon. Alors normalement tu t'es fait rect juste avant tu vois. Moi je te laisse jouer comme tu veux hein. Je te donne les conseils sans apprendre ou à laisser comme on dit. Ah mais c'est ça hein. Ouais c'est sûr. Donc moi je te dis pour défendre efficacement en masse marine tu mets deux pylônes en haut de la rampe tu les surcharges. Le mec s'est fait rect et voilà. Après si t'as envie de défendre avec des pylônes sur ta V3 et de te faire gratter, gratter, gratter. Après te faire des hacklicks qui n'ont aucun sens sans aucune prise de concave ni rien. A partir de là voilà. C'est toi qui vois. Ouais faut que je prenne l'habitude de défendre à l'overcharge quoi. Ouais mais c'est super fort l'overcharge. C'est super fort. Je dis pas que l'overcharge est fort c'est que c'est le pylône qui est faible quoi. Tu mets deux coups terminés et puis de vie. Ouais mais quand tu overcharges deux trucs déjà avec ton armée qui est à côté parce que dis-toi le temps qu'il va mettre à... Je sais pas si t'as vu mais le temps que t'as focus ton pylône, moi mon armée elle t'a tapé. Ça veut dire que... Je sais pas si c'est le bon truc à faire de taper le pylône quoi quoi. Ouais mais ça veut dire que tu tapes pas le pylône, le pylône est dps. Comme je t'ai montré sur la fight, la fight de ma game je sais pas si tu te souviens, mon pylône il a fait pas moins de... Un truc comme genre 5 ou 6 kills tu vois, 5 ou 6 marines c'est non négligeable quand même. Ouais c'est sûr. Donc voilà. Bon on va arrêter là comme ça fait déjà une bonne heure qu'on parle de tout ça. Bah écoute j'espère que ça t'a aidé. Reviens vers moi, tu me dis, je t'empresse un petit peu. Du coup je t'envoie le 2-3 replay de la d'heure, ça t'intéresse ou pas ? Ouais vas-y. Je t'envoie 2-3 replay de la d'heure sur Skype et puis bah écoute... Je vais te souhaiter une bonne soirée. Pas de problème. En tout cas, essaie pas de revenir à moi mais tu vois en gros il faut que tu fasses des phoenix après ton premier oracle. Ton oracle il se coûte et c'est en gros après ton deuxième passage d'oracle. Tu vois là dans la dernière d'avant on a pas trop vu parce que je te disais plein de choses en même temps et c'est vrai que c'est un peu abasourdissant, un peu assourdissant donc normalement t'es pas très concentré mais en gros. Avec ton deuxième passage d'oracle, premier passage j'ai eu quelques probes, il grattes. Deuxième passage, là tu balances une révélation souvent et tu vois ce qu'il se passe. Et à partir de là tu avises. Par exemple si tu vois un midi vac qui commence à se remplir, ok là tu poses les machins, tu te sens, tu lances un ops, tu positionnes Tomocourt, les phoenix en position, prêt à soulever de la mine etc. Si jamais tu vois qu'il fait que des marines comme ça genre en mode il y a 5 casernes qui prod que de l'unité, bah là tu arrêtes complètement les phoenix, ils vont te servir à rien. Tu rushes les blinks ou le zilo de charge, c'est un peu à toi de voir. Je pense que dans ce genre de game t'as pas vraiment le temps de rush le storm, faut que tu rushes une armée entre le zilo de charge et entre le bling stalker sentry emo qui est pour moi l'armée la plus forte. Et Adepte ça vaut pas le coup si tu sais qu'il fait du mass marine ? Bah ça peut valoir le coup, après moi je recommande plutôt le bling stalker, ça te permet d'avoir plus de mobilité, tu blink in, tu blink out, tu sautes sur les medivacs, tu peux reculer, tu as plus de champs de marche. Tu sais que là tu aurais eu le bling sur la game d'avant plus tôt tu gagnais. Parce que concrètement au bout d'un moment t'as tellement de stalkers, s'ils sont bien micros après, moi je sais que je suis tellement confiant sur ma micro bling qu'en gros quand il y a que du marine je rack tout le monde genre. Ok Donc voilà, écoute je t'envoie le petit truc sur skype. Et je t'envoie quoi comme replay de ladder ? Tu veux lesquels ? Des nouveaux ? Est-ce que tu veux des replays de genre GM pour voir un peu ce qu'ils font ? Ouais, mais si ils ont pas la même méta c'est peut-être pas intéressant non plus. Comment ça ? Bah ils jouent en... En GM tu veux dire ? Ils jouent pas en liberator tank ? Bah non. Ils jouent beaucoup plus bio ball d'EB, ça droppe bien et tout. Bah si tu veux je t'envoie des replays de ladder en tout cas. Il t'intéresse c'est lui que je t'ai montré sur Seras ou pas ? Ouais ouais. Attends je te mets celui de Seras. Hop, et je te mets peut-être un autre là contre Infinity je crois que j'ai bien joué aussi. Je te laisse regarder ce que j'ai fait. T'adapté. Après moi je te cache pas que ces derniers temps je joue pas trop... Je joue pas trop Stargate. Moi je trouve ça un peu faible en fait. T'es vachement vulnérable justement sur des bons joueurs qui te bourrent un peu. Quand t'as pas vraiment l'armée derrière tu peux te faire un peu bourré. Moi c'est pour ça que j'aime pas ça. J'aime bien avoir un peu le contrôle de la game avec vite des blingstalkers et ce genre de trucs. Donc voilà. Bon allez je vais me coucher. Il faut que je taffe un peu de main du coup quand même. Et puis bah on se dit euh... On se dit à bientôt du coup. Ouais pas de problème. De toute façon t'as jusqu'à quand ? T'as jusqu'à... Jusqu'au mi-mars. Jusqu'au mi-mars pour tout ça. Moi normalement je serais dispo jusque là. Donc voilà tu me contactes comme ça. Et puis normalement ça devrait être bon. Ouais pas de problème. Ça marche allez vas-y. Salut salut bonne soirée à toi. Salut.